La réussite est un terme qui pour moi varie en fonction des mentalités et des prédispositions de chaque personne. Et avec l'évolution des mentalités et de la société, particulièrement en Afrique, elle devrait être reconsidérée en fonction des aspirations de chaque personne. C'est ce sujet qui fera l'objet de notre analyse dans cette vidéo. Et si ça t'intéresse, continue de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Le temps n'est pas favorable actuellement, mais à part ça, ça va. Moi je vais super bien comme d'habitude. Tant qu'il y a la santé, tout va bien. On peut tout réussir. Alors aujourd'hui on va parler de réussite, comme il a été annoncé en début de vidéo. Donc je vais développer avec vous un sujet qui m'est venu en tête, comme d'habitude. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très spontané. Du coup, je vais vous partager des choses de façon spontanée, dont rien n'est préparé. Donc désolé s'il y a des incohérences ou alors si tout n'est pas fluide. C'est juste que je n'ai pas de papier, je n'ai pas préparé le discours avant. Mais voilà, je crois qu'on va se comprendre, étant donné qu'on se comprend d'habitude pour ceux qui me suivent depuis. Et si je suis nouveau, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Pour n'est-ce pas être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raïssa, j'ai 26 ans. Je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo, maquilleuse professionnelle, créatrice de contenu et bély-dinceuse. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de réussite. Alors, j'ai fait un constat général. Donc, lorsque j'observe la société et le mode de fonctionnement des êtres humains dans la société en général. En général, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, comment on va dire, qui n'ont pas assez de personnalité. Ce n'est pas pour rabaisser ce type de personnes si jamais vous vous retrouvez dans ce que je dis. Mais c'est pour dire que je pense que vous passez à côté de votre vie. Si je suis là, c'est pour vous faire en fait, avoir le déclic sur certaines choses, sur certains faits de la vie. Comme par exemple sur le fait de la réussite. Je trouve que beaucoup ne mesurent pas l'ampleur ou la définition même de la réussite. Parce que pour moi, la réussite, ce n'est pas... Je trouve que la société nous a imposé un mode de réussite. On va prendre un exemple simple. Si tu poses la question par exemple à 10 individus ou à 20, 30, 50, 40 individus. Ils vont te dire que pour eux, la réussite, c'est avoir un CDI, c'est-à-dire un travail stable. Où tu vas travailler du lundi au vendredi, peut-être 8h à 16h. Et tu n'auras que les week-ends comme jour de libre. En général, je crois que 70% à peu près de la population fonctionne comme ça. Et aussi pour le commande des mortels. Actuellement, la réussite, c'est quoi d'autre ? C'est avoir une voiture. Donc, de nos jours, lorsque tu as une voiture, on considère que tu as réussi. Lorsque tu as un CDI, on considère que tu as réussi. Lorsque tu construis une maison, on considère que tu as réussi. Lorsque tu te maries, on considère que tu as réussi. Et lorsque tu as des enfants, on considère que tu as réussi. Donc, on va récapituler. Pour le commande des mortels, actuellement, la réussite, c'est quoi ? Avoir un CDI, avoir une voiture, avoir construit une maison, s'être marié et avoir eu des enfants. Donc, voilà les 5 points principaux qui caractérisent une personne qui a réussi de nos jours. Pour moi, c'est quoi la réussite ? Déjà, moi, je suis une femme déconstruite. C'est-à-dire que je ne m'aligne pas au mode de fonctionnement ou au mode de pensée de la société actuelle. J'ai vraiment fait un travail sur moi et j'ai appris à beaucoup m'aimer. Et lorsque tu commences vraiment à t'aimer, tu n'as plus envie de t'arriver à des choses qui ne te correspondent pas. Juste pour faire plaisir à la société, à la famille, aux parents ou quoi que ce soit. Personnellement, moi, je ne vis pour plaire à personne. Je fais uniquement ce qui me plaît, moi. Déjà parce que je connais ma valeur. Et je sais que personne ne va faire l'expérience de la mort à ma place. Donc, pour ne pas avoir de regrets, je vis uniquement la vie qui me plaît. Et voilà. Donc, quitte à décevoir des gens, quitte à ne pas plaire à certaines personnes. Tant que je sais que la vie que je mène ne porte pas attente à autrui. C'est-à-dire que dans mes actions, tant que je sais que je ne fais pas du mal à quelqu'un, j'en ai carrément rien à cirer sincèrement de ce que les gens pensent de moi. Moi, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et moi, après avoir sondé mon intérieur, j'ai découvert la vie que je vais vivre. La vie qui me rendrait réellement heureuse. Parce que j'ai appris à m'aimer. J'ai un profond amour et un profond respect pour moi-même. Et donc, voilà, j'ai décidé de me faire passer en priorité. Parce que surtout, quoi que tu fasses aussi, les gens vont toujours parler. Ils auront toujours des choses à dire. Donc moi, comment est-ce que je te conseillerais de vivre ? Toi qui me regardes aujourd'hui dans cette vidéo. Alors moi, je te conseillerais de t'écouter. Apprends à te connaître. Sonde ton intérieur et demande-toi qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Est-ce que je veux forcément suivre le canevas de réussite imposée par la société ou établi par la société ? Oui, je ne refuse pas. Il y a des gens pour qui la réussite, c'est tout ce que j'ai cité là. C'est-à-dire voiture, mariage, enfant, construction de maison et CDI. Oui, pour eux, la réussite, c'est ça. Mais pas pour tout le monde. On est dans une société qui évolue. Les mentalités évoluent. Voilà, donc pour beaucoup de personnes, la réussite, ce n'est plus le mariage. Pour beaucoup de personnes, la réussite, ce n'est plus un CDI. Pour beaucoup de personnes, la réussite, ce n'est plus avoir des enfants. Pour beaucoup de personnes, la réussite, ce n'est pas construire une maison. Et il faut que vous intégriez ça parce que le monde évolue. On est en évolution. C'est vrai qu'en Afrique, c'est encore compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'il faut encore déconstruire en Afrique. Mais je veux que vous compreniez quand même que le monde évolue, les mentalités évoluent et que vous devez être OK avec les gens qui ne matchent pas avec le canevas de réussite imposé par la société. Parce que je pense que ces personnes ont souvent tendance à être jugées. On les juge beaucoup parce qu'on considère qu'ils ne sont pas normaux simplement parce qu'ils pensent différemment. que ce que la société... En fait, ils n'entrent pas dans les cases que la société a bien voulu construire pour nous. Voilà. Donc, si je devais te conseiller de faire quelque chose, moi, en tout cas, si j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais leur conseiller de faire ? Je leur dirais, écoutez-vous, sondez votre intérieur. Si on vous prend actuellement, je vous pose une question, on vous prend actuellement, on vous met dans une île déserte où il n'y a rien, il n'y a personne. Et on vous demande qu'est-ce que je suis envie de faire ? C'est-à-dire, on vous fait un lavage de cerveau par rapport à tout ce qui vous a été appris jusqu'ici, tout ce que la société vous a mis en tête jusqu'ici. On vous met dans une île déserte, on vous fait un lavage de cerveau et on vous demande qu'est-ce que je suis envie de faire de ta vie ? La réponse que vous allez donner, c'est ce à quoi vous aspirez réellement. Donc, j'ai également envie de vous demander si vous étiez dans un monde où il n'y avait pas la possibilité de vous juger. Il n'y avait personne pour vous juger, c'est-à-dire que vous aviez la capacité de faire tout ce que vous voulez et tout ce qui vous passe en tête, tout ce qui crie à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous pose la question. Si vous étiez dans un monde où vous aviez la possibilité de faire tout ce que vous voulez, sans jugement, sans quelqu'un pour vous juger, pour quoi que ce soit, sans les parents pour vous mettre la pression sur quoi que ce soit, quelle est la vie que vous aurez voulue pour vous ? La réponse à cette question est la vie à laquelle vous devez réellement aspirer. Parce que je suis attristée de voir des gens se forcer à se mettre dans des cages par peur du regard d'autrui, par peur du rejet également, que ce soit de la famille, de la société, des frères et sœurs, des amis, je ne sais pas quoi. Mais je parle toujours du principe qu'on est une seule ansité. Lorsqu'on, Dieu nous donne le souffle de vie ou nous donne la vie, c'est pour un objectif. Ça veut dire qu'on a une destinée à accomplir, on a une vie à accomplir, on a des choses à faire. Ce n'est pas pour orner le monde qu'on est là. C'est pour ça que je dis toujours que vous devez être reconnaissant lorsque vous avez le souffle de vie renouvelé. Parce que le souffle de vie renouvelé veut dire que Dieu estime que vous avez le droit de rester sur la terre et il ne peut pas vous donner ce pouvoir et ce droit et ce privilège pour que vous foutiez tout en l'air ou bien que vous prenez ce privilège pour vivre pour le regard des gens. Des gens qui, lorsque vous allez mourir, ils vont vous oublier après marxie trois jours, ils vont continuer de vivre la vie. Les gens qui, pendant même vos obsèques, pendant votre deuil, vont faire autre chose. Ils vont carrément s'en foutre de votre départ, mais seront plus concentrés sur la cérémonie et parfois même des gens qui n'ont jamais été là lorsque vous étiez en vie. Donc moi, je veux que vous pensiez à vous. Sondez votre intérieur et demandez-vous pour moi qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux, quelle est la vie qui me rendrait vraiment heureux ou heureuse. Sondez-vous et découvrez-le. Moi, je l'ai déjà découvert, c'est pour ça que je prends la peine de vous en parler. À un moment donné de ma vie, à un moment de ma vie également, j'ai voulu me faire entrer dans des cases pour faire plaisir peut-être à la famille, à la société, mais après, je me suis dit, c'est pas moi. Et c'est là où j'ai découvert que je suis une femme déconstruite, que je suis une femme qui a beaucoup d'amour propre et je suis une femme qui sait ce qu'elle veut. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Vous allez peut-être vous trouver trop jeune, mais comme je dis toujours, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge et surtout aussi, ça va avoir surtout aussi avec l'expérience. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment de chercher, de sonder votre intérieur, de chercher votre voie. Et aussi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est n'essayez pas d'être forcément au sommet parce que tout le monde ne peut pas être au sommet. C'est pour ça qu'il y a une diversité dans le monde parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Tout le monde ne peut pas être vendeuse de nourriture. Tout le monde ne peut pas être cordonnier. Tout le monde ne peut pas être pousseur. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, si nous tous on aspire à être ministre, les qui vont nous vendre la nourriture au marché ? Les qui vont nous se rendre cordonnier ? Les qui vont nous aider dans nos ménages en tant que ménageurs ? Les qui ? C'est juste pour vous dire que votre situation ne doit pas vous faire croire que vous avez échoué votre vie. Si réellement au fond de vous, ce qui crie en vous dans votre intérieur, c'est que vous êtes cordonnier, vous aimez réparer les chaussures des gens, ça peut arriver. il y a des gens comme ça qui ont des prédispositions naturelles face à certaines choses. Ça peut arriver que ce soit votre cas. N'ayez pas honte. Tout ce que je peux vous dire, c'est que faites bien ce que vous avez à faire. Si pour vous, l'idéal ou alors celui qui vous rendrait réellement heureux ou alors ce dans quoi vous serez vraiment épanoui, c'est d'être un cordonnier ou d'être une ménageur ou d'être un fonctionnaire, faites-le bien. Parce que une fois que vous faites bien, ce que vous faites, vous serez respecté. Une fois que votre travail est bien fait, vous serez respecté. Il ne suffit pas que vous soyez ministre, que vous soyez un grand cadre dans une entreprise, bien que vous soyez fonctionnaire pour que vous soyez respecté. Non. Vous pouvez être un grand cadre dans une entreprise mais vous manquez de respect aux gens, vous traitez mal les gens, vous ne vous prenez pas au sérieux, on ne va pas vous respecter. Donc le respect que les gens vous accordent n'a rien à voir avec la position que vous avez. Ça, c'est pour les gens vrais parce qu'il y a des hypocrites et peut-être des lèche-bottes ou alors des, comment je vais les appeler, des opportunistes qui seront avec vous, vont vous faire croire qu'ils sont avec vous, ils vont faire certaines choses pour vous mais au fond d'eux, ils ne vont pas vous respecter. Si vous voulez vraiment être une personne de valeur, une personne qui est réellement respectée, faites bien ce que vous avez à faire. Donc si vous avez décidé que c'est être un cordonnier qui vous plaît, qui crie en vous, faites la cordonnier du mieux que vous pouvez. Tâchez d'être le meilleur dans votre domaine. Pour moi, c'est ça le principe de vie. À ce moment-là, vous allez non seulement accepter la situation, accepter le fait déjà que tout le monde ne peut pas être là, vous allez accepter la situation, vous allez bien faire votre travail et vous serez épanoui dans ce que vous faites. Donc pour moi, c'est ça. Je ne sais pas si on s'est compris vu que tout ça, j'ai l'impression que tout ça est un peu brouillé, mais je pense que vous avez bien compris le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Donc ce que je vous encourage à faire tout simplement, c'est d'un, ne pas suivre le canevac de réussite imposée par la société, c'est-à-dire avoir un CDI, être marié, avoir des enfants, avoir une voiture et construire une maison. Tout le monde, le bonheur de tout le monde ne se trouve pas dans ces cinq éléments, forcément. Il y a des gens qui se retrouvent dans ces cinq éléments, on est d'accord. Mais je dis, le monde évolue, la mentalité évolue, il y a des personnes déconstruites, il y a des personnes qui ont appris à s'ouvrir, à se connaître d'abord, à faire un travail profond sur eux et décider de s'aimer plus qu'autre chose. Donc moi, je dis, vivez de telle sorte que lorsque vous allez mourir, vous n'aurez pas de regrets. Vivez vraiment votre vie et ne faites plaisir à absolument personne. Vivez pour vous et pour absolument personne d'autre. Parce que comme je le dis toujours, personne ne fera l'expérience de l'amour à votre place. Et surtout, quoi que vous fassiez, les gens vont toujours parler. Donc une fois que vous allez trouver ce qui résonne en vous, ce que vous avez vraiment envie de faire, pas forcément être ministre ou quoi que ce soit, vraiment sondez-vous. Si c'est être ministre, donnez-vous les moyens d'y arriver. Mais si ça ne donne pas un plan B, un plan C. C'est-à-dire que d'autres choses que vous pourrez faire parce qu'attendre aussi les sommets de nos jours, surtout ici en Afrique, en partant de rien, c'est assez compliqué. Donc tout le monde ne peut pas être au sommet. Si vous n'avez pas la possibilité d'être au sommet, cherchez d'autres choses, des plans B, des plans C, quelque chose qui vous plaît également et excellez dans ce domaine. Si vous décidez d'être un mototaximan, je vous jure que ce qui fait qu'on ne vous respecte pas, comme je le disais, c'est parce que vous ne prenez pas au sérieux ce que vous faites vous-même. Si vous êtes un mototaximan et que vous êtes propre, vous êtes poli avec les clients, vous êtes respectueux, on va vous respecter même si c'est qu'on manque. Pareil, si vous êtes une vendeuse de tomates ou de condiments, vous êtes propre, vous vendez bien aux clients et vous êtes poli, on va vous respecter. Mais par contre, si vous êtes un cadre, si vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes mal poli avec les gens, vous traitez mal les gens, qui va vous respecter ? Il y aura juste des lèches-bottes et des opportunistes qui seront derrière vous pour avoir quelque chose de vous mais réellement, ils ne vont pas avoir du respect et de l'admiration pour vous. Donc moi, je vous demande d'être des personnes de valeur et de faire les bons choix. Faites les bons choix et lorsque tu as fait ton choix, fais bien ce que je suis à faire. Donc si tu décides d'être ménageable, fais bien ce que tu as fait. Reste loyal, reste à ta place. Lorsque je suis honte dans la maison des gens, reste respectueux, reste à ta place. Ne cherche pas à entrer dans la vie privée de tes patrons. Si tu décides d'être vendeuse de tomates, sois propre. Tu es propre sur toi avant d'aller dans ton marché. Tu as ta petite marchandise bien placée. Tu es poli avec les clients. Si tu décides d'être un mototaximane ou un taximane, tu es propre, tu t'habilles bien parce que c'est dommage. On voit beaucoup, par exemple, de mototaximane et de taximane en Afrique ici qui prennent vraiment bien soin d'eux. C'est la raison pour laquelle on ne vous respecte pas. Je suis désolée. Mais si vous voulez être respecté, l'un des critères importants également, c'est d'être soigné, c'est d'être quelqu'un de propre sur soi. Donc si tu es un taximane, tu t'habilles bien, tu portes par exemple des chemises, tu es propre et tu es poli avec des clients, tu roules bien. Je ne vois pas comment on ne va pas te respecter. Donc tout est une question de la façon dont vous gérez vos situations de vie. Ce n'est pas la situation de vie le problème, mais c'est la façon dont vous gérez vos situations de vie. Donc ne cherchez pas forcément à avoir une situation, une grosse situation de vie alors que vous n'allez pas bien gérer cette situation. Donc peu importe où la vie vous emmène, faites les efforts que vous voulez, faites des écoles. Si votre rêve c'est d'être ministre, faites des écoles. Mais si vous ne parvenez pas à attendre ce rêve, acceptez la situation de vie que la vie ou la nature ou Dieu va vous donner et maintenant excellez dans ce domaine. C'est tout ce que je vous demande de faire. Et aussi, suivez votre cœur dans le choix de vos carrières, dans le choix de vos partenaires, dans le choix de vos amitiés, dans le choix de tout. Parce que vous devez être épanoui dans ce que vous faites avec les gens avec qui vous êtes. Ne faites plus les choses pour le regard des gens ou pour plaire à votre famille, à vos amis, à vos proches ou quoi que ce soit. Non, non. Vous êtes le seul maître de votre vie, le seul maître de votre destin. Vous êtes le seul maître de votre vie, le seul maître de votre destin. Je le répète, personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place. Et une fois que vous allez disparaître, tout le monde va vous oublier et chacun va continuer le cours de sa vie. Donc, ça ne vaut pas la peine de vivre pour des individus dans ce monde. Pensez à vous avant tout. Sondez votre intérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Et une fois que vous aurez trouvé, lancez-vous. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo en espérant que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, commenter, partager et activer les clous de notification comme je le disais pour être informé à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout.